Le Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Lecture du Livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait, et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Méditant le psaume de Chypre, Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a révêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine, ton tronc tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment humiliables. La sainteté remplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffre où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit. Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en ce mardi de la deuxième semaine du temps pascal, nous devons commencer à vivre les fruits, les fruits de la résurrection, le fruit de la transfiguration, le fruit de la manifestation de l'épiphanie du Seigneur ressuscité dans chacune de nos vies. Mes frères et sœurs, quand nous avons commencé à marcher avec le Seigneur durant ce temps de carême, nous savions bien qu'au terme des souffrances que nous étions prêts à consentir, à vivre avec lui, nous allions mourir, puis ressusciter avec lui. Aujourd'hui donc, nous sommes ressuscités avec le Seigneur puisqu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, si le Seigneur est vraiment ressuscité, nous devons produire en nous les fruits de cette résurrection. C'est la raison pour laquelle les textes que l'Église propose à notre méditation aujourd'hui sont d'un très grand enseignement pour chacun et chacune d'entre nous. La première lecture nous montre l'exemple de la première communauté chrétienne, vraiment la communauté des apôtres, l'Église primitive, qui était un seul cœur et une seule âme. personne n'était délaissé, personne n'était rejeté. Tout le monde était accueilli et tous mettaient ensemble ce qu'ils avaient pour que tous aient de quoi vivre dignement. C'est-à-dire que la communauté de l'Église commençait à s'organiser, à produire les fruits de la foi en Jésus ressuscité. Ils mettaient tout ensemble pour qu'ensemble ils puissent déjà vivre ici-bas, le règne de Dieu. C'est un appel, mes frères et sœurs, à ne plus rester dans, comme on pourrait dire, la théorie. Nous devons être des acteurs de la résurrection, des acteurs de la manifestation du Seigneur. Si le Seigneur est vraiment ressuscité, alors cela doit produire des gestes concrets, des œuvres concrètes. Les hommes nouveaux, les femmes nouvelles que nous sommes, ne sont pas des gens de la théorie, ne sont pas des gens qui demeurent dans une profession de foi avec la bouche, avec les paroles seulement. Mais cette profession de foi doit s'incarner en actes concrets, en œuvres concrètes, en œuvres inédites, en œuvres créationnelles, vraiment qu'on n'a jamais vues avant. Notre résurrection avec le Seigneur. Cela veut dire que je ne dois pas continuer à faire ce que je faisais avant, simplement, mais je dois désormais évoluer. Je dois muer. Je dois me laisser transformer pour devenir ce papillon que le Seigneur veut pour son Église. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Cette magnificence, mes frères et sœurs, c'est chacun et chacune d'entre nous qui portent désormais le vêtement pascal. Alors, sortons de nos tristesses, enlevant le vêtement de deuil pour désormais porter la tunique, le pagne des enfants de Dieu ressuscités. C'est la raison pour laquelle le Christ nous le rappelle dans l'Évangile, quand il est face à Nicodème. qui ne comprend pas vraiment qui est Jésus et qui vient tard dans la nuit pour le questionner. Jésus-Christ le lui répète « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Alors, c'est le Fils de l'homme qui est capable d'éclairer le monde et ceux qui croient dans le Fils de l'homme éclairent à leur tour le monde. Le Seigneur veut, mes frères et sœurs, que chacun et chacune d'entre nous sortent définitivement du vêtement de deuil, vêtement de victime. Les chrétiens que nous sommes ne sont pas des victimes, du moins ne sont plus des victimes. Le temps de la victimisation est passé, le temps des œuvres, le temps des actes concrets est arrivé. Alors, taisons-nous, taisons les bruits de l'égo, les bruits de l'égoïsme, les bruits qui nous centrent sur nous-mêmes pour écouter le Seigneur nous parler, nous guider par son Esprit Saint, comme il l'a fait lui-même avec la première communauté chrétienne. Nous devons vivre de l'Esprit Saint autour des apôtres. Nous devons être soumis aux apôtres, c'est-à-dire soumis à l'Église, car elle a reçu le dépôt de la foi. Notre prière, mes frères et sœurs, c'est que ce temps pascal soit véritablement pour chacun et chacune d'entre nous un temps de restauration complète, un temps d'enrichissement complet, un temps de vie nouvelle en enfant de Dieu, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amén. Sous-titrage ST' 501